On va parler des dernières innovations qu'a annoncées Apple. Je parle évidemment principalement de l'Apple Vision Pro, le tout nouveau casque de réalité augmentée. Là vraiment, il y a eu deux bangers pour moi dans ces annonces. Tu sais, quand on te laisse un message vocal, tu le sais pas forcément, le téléphone arrête de sonner, tu te tapes le message vocal à écouter et ensuite tu dis « Ah, il faut que je la rappelle » ou « Est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important ? » Pire, on te laisse un message vocal et après on te laisse un SMS, un enfer. Aujourd'hui avec iOS 17, ce qui est possible, c'est que la personne qui te laisse un message, ton téléphone continue d'afficher le fait que la personne t'appelle et va transcrire en temps réel ce qu'elle te dit par un texte. Là, niveau productivité, niveau simplicité, niveau et niveau faillite, Apple a fermé quelques boîtes lundi. Parce qu'Apple s'est dit « On va faire ce qu'on appelle le name drop. » Apple utilise en fait le NFC pour échanger les fichiers en approchant deux appareils Apple. iPhone vers iPhone, iPhone vers Apple Watch, etc. Bon, ils n'ont rien inventé. Mais avoir ton téléphone, avoir un autre téléphone en soirée quand tu es avec un peu trop de jus de pomme et te dire « Ah, t'as un contact, on se recontacte demain. » « Oui, bien sûr. Merci beaucoup, bonne soirée. » C'est quand même vachement mieux que, en plus de ça, les gens ne savaient pas le faire jusqu'à présent, aller dans ses contacts, personnaliser sa propre fiche, partager sa fiche via airdrop. L'autre personne doit se dire « Oh là là, il faut que j'active mon airdrop pour tout le monde. » Pas que pour une personne. T'es en soirée, donc là, tu retrouves 50 personnes dans le airdrop. Tu dis « Tu es qui ? » « Oh merde, c'est pas Jocelyne. Je voulais pas cliquer sur Jocelyne. » Là, c'est ultra simple. Je trouve ça génial. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ils n'ont rien réinventé. L'iPhone se transforme en réveil. Une raison de plus de l'avoir à côté de son lit, une raison de plus de l'utiliser un peu trop souvent et pour moi, pas dans les bonnes situations. Je pense aujourd'hui qu'un iPhone ne doit pas forcément s'utiliser comme n'importe quel téléphone, soit avant de dormir, soit au lever. Je trouve ça cool aussi de te réveiller et de t'endormir un peu seul. On est toute la journée face à des écrans. Si tu peux prendre le soir, même si tu ne lis pas, même si tu fais complètement autre chose, je vous donne un exemple. Alors ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça m'a détendu de fou. J'ai fait de la poterie un soir. Alors, je n'étais pas à l'initiative de la poterie. Ce n'est pas moi qui me suis dit « Eh, aujourd'hui en vain, poterie. » Il se trouve que je ne vis pas tout seul et qu'il y a eu une initiative d'activité poterie. Eh bien, c'était très cool le soir. Ça m'a vachement détendu, là. C'était super sympa. Eh bien, vraiment, je vous le dis, le dessin, la poterie, jouer à des jeux de cartes, mais juste faire un truc très manuel où tu es un peu dans ta bulle et tu fais ton truc, c'est vraiment trop cool. Ça, pour vous dire que c'est bien d'avoir une petite horloge. C'est aussi mon devoir de vous dire ce qui est cool niveau tech, mais ce qui ne doit pas forcément être utilisé. Par contre, sur un bureau, je trouve ça sympa. Là, par exemple, avoir sur mon bureau mes widgets un peu personnalisés, des notifs, je peux trouver ça sympa. iPadOS 17, il y a des widgets aussi qui s'intègrent. Il y a l'écran verrouillé qui est amélioré. On peut avoir son activité. Alors bon, à part les coachs sportifs, je ne vois pas une personne prendre son iPad en train de faire du sport et te dire « Eh, t'as vu ? » On dirait que tu tiens un panneau genre de round pour McGregor, quoi. Tu vois, moi, je trouve que l'iPad, c'est un usage assez personnel, plutôt en déplacement, plutôt chez soi, dans une cuisine. Par exemple, j'adore utiliser mon iPad dans la cuisine. Alors là, quand je cuisine, j'adore. Parce que je me dis, c'est un grand écran. Si j'ai les mains un peu dégueulasses, etc., je le nettoie après, ce n'est pas très grave. C'est un truc vraiment que j'utilise au quotidien, l'iPad, dans la voiture, quand je veux lire des articles. Dans la voiture, j'aime bien l'utiliser. Je trouve ça plus sympa qu'un iPhone et ça me donne moins envie de répondre à des SMS ou des choses comme ça. On passe à macOS Sonoma. On a aussi expérience améliorée sur le gaming avec le Game Mode. Donc le système donne la priorité aux performances en jeu. On a un peu moins de latence avec les manettes. On a aussi moins de latence avec les écouteurs. Ils ont aussi fait un kit spécial pour les développeurs pour qu'ils puissent adapter des jeux sur le Mac en quelques jours au lieu que ça leur prenne quelques mois. Dans les nouveautés de WatchOS, l'Apple Watch plus pertinente pour les sportifs. L'application Cycling mesure mieux les performances en vélo. Apple parle de santé mentale. L'application Mindfulness permet de suivre son humeur et son état d'esprit sur l'Apple Watch. L'application propose des exercices pour se sentir mieux. Des questionnaires sont disponibles pour faire un état des lieux de la santé mentale. Selon les résultats, l'appli peut vous recommander de consulter un professionnel. On le savait déjà avec les capteurs, etc. On pouvait déjà savoir si on avait des insuffisances respiratoires, s'il y avait des soucis de ce type. Et je pense que ça peut, pour le coup, vraiment bien fonctionner. Ça peut aussi prévenir de la santé visuelle. Il est recommandé d'être à la lumière du jour un certain temps dans la journée. Grâce au suivi des membres de la famille, on peut savoir si les enfants ont assez vu la lumière du jour. Une fonctionnalité permet aussi de savoir à quelle distance de l'écran ils se positionnent le plus pour ajuster cet usage. Apple se dit, nos produits sont bons, mais en fonction de comment ils sont utilisés, ça peut être super mauvais pour nos utilisateurs. Donc, essayons de créer des choses qui puissent aider nos utilisateurs à bien utiliser ces produits. D'autant plus que ces données sont utilisées uniquement par vous, stockées dans votre téléphone et sur votre compte. Et je trouve ça toujours intéressant de se dire qu'on peut utiliser la technologie pour détecter des choses plus tôt, avant qu'elles ne se transforment en quelque chose de plus difficile à soigner. L'Apple Vision Pro, le tout nouveau casque de Apple qui est le premier casque Apple et qui est aussi tout nouveau dans son marché. Ce produit crée un marché puisque ce n'est pas un casque de réalité virtuelle, ce n'est pas un casque de réalité augmentée, c'est un ordinateur spatial. On ne va pas avoir besoin d'attendre qu'il y ait des applications spécifiques pour pouvoir l'utiliser. On ne va pas avoir besoin de se dire est-ce que ça, je peux le faire quand même sur cette Apple Vision Pro ou pas type lire un SMS, mais est-ce que je pourrais quand même parler sur FaceTime alors que je porte un casque ? Ben oui, tu pourras. Mais est-ce que si mon enfant vient dans la pièce, est-ce qu'il pourra quand même me voir ? Est-ce que je pourrais moi aussi quand même le voir pour discuter avec lui ? Ben oui, tu pourras. Ok, ben du coup, c'est un ordinateur. Ben ouais, c'est un ordinateur spatial. C'est un produit qui va te permettre de pouvoir en temps réel dans la pièce dans laquelle tu es, traquer ce qui se passe autour de toi pour ajouter dans cette pièce qui se passe en réalité des choses qui se passent uniquement dans ce monde numérique que va te permettre ce casque-là. Toi ton chien à droite tout en ayant une résolution complètement folle parce que là, tu as 24 millions de pixels répartis sur les deux écrans. Donc c'est comme si tu te retrouvais avec deux écrans 4K de chaque côté. Tu n'as pas besoin de bouger les mains puisqu'il y a, mais je ne sais même plus combien de caméras autour du produit qui te permet de pouvoir capter en temps réel tes faits et gestes sans avoir à les mettre devant le casque. Ça s'annonce exceptionnel. Moi, c'est exactement ces usages-là que je veux. Je veux juste être dans une pièce open space avec des écrans, mais exceptionnels comme ça. C'est une folie. C'est un outil de travail. Et tu peux aussi avoir complètement ton univers en réalité virtuelle où là, tu te recrées un espace qui n'existe pas dans lequel tu vas réajouter tes scènes pour pouvoir travailler, pour pouvoir suivre une vidéo. Tu veux être dans une ambiance de cinéma, tu peux avoir un écran qui fait 10 mètres si tu veux de largeur et tu auras l'impression d'être dans un cinéma en plein air complètement colossal. T'imagines la scène que tu peux avoir si tu regardes ton film comme ça. C'est quand même exceptionnel. Je trouve ça complètement fou furieux. Et là, pour les conversations en réalité augmentée, comment ça se passe ? Quand tu reçois le produit avec les caméras du produit, en mettant le produit face à toi, il va tout simplement cartographier ta tronche pour créer ton avatar. Et cet avatar va pouvoir en temps réel reproduire sur le masque uniquement sur cette partie du visage. Tu vas avoir ton avatar qui va être affiché sur cet écran-là mais exactement comme si c'était toi. Donc, tu vas avoir que tes yeux, légèrement ton nez. À l'intérieur du produit, avec les nombres de capteurs qu'il y a, le produit sait exactement où ta pupille regarde en temps réel puisque c'est ça qui va te permettre de pouvoir choisir l'application à contrôler. Tu n'as pas besoin de prendre ta main et d'aller en haut à droite, etc. Tu as juste à regarder là où tu veux cliquer. La main est posée sur ton genou, tu cliques et puis c'est tout ce que tu as à faire. Grâce à ça et à cette technologie du coup avec l'iris, ton avatar peut en temps réel retransmettre aussi le fait que tu clignes des yeux, que tu regardes, que tu regardes la personne. Et c'est comme ça que même dans un call, les personnes vont pouvoir parler à ton avatar. Donc, on pourra payer avec le Vision Pro juste en détectant notre pupille s'identifier aussi et ils appellent du coup ça la technologie Optic ID. J'ai un regret, c'est vraiment pour l'instant l'autonomie. Deux heures d'autonomie avec la batterie externe, il va falloir que je l'utilise forcément branchée parce que je trouve que deux heures, c'est quand même pas beaucoup dans une journée si tu ne le branches pas entre temps. Après, à voir, je pense que déjà beaucoup auront d'autres batteries externes qui fonctionneront très bien et je pense que les accessoiristes vont s'éclater. L'idée, le Vision Pro, ils ont dit pendant la conférence que la latence serait plus faible qu'un clignement des yeux. Je pense que c'est ça qui va me choquer le plus, c'est le côté « waouh, ok, genre dès que je regarde quelque part, c'est instantané, il n'y a pas un truc qui lague » et en plus de ça, quand je bouge, je vais vraiment avoir l'impression que je suis dans ma pièce. Évidemment, je n'ai pas été insensible au partenariat avec Walt Disney. Le patron de Disney est venu montrer les prouesses du Vision Pro. L'entreprise est partenaire d'Apple et fournit Disney Plus sur Vision Pro dès sa sortie. L'expérience Disney, tu vas regarder un Star Wars, ils nous ont montré une expérience, tu regardes Star Wars, tu es dans un vaisseau. Plus je regarde le produit, plus je me dis effectivement, il est positionné au juste prix pour tout ce qu'il permet de faire. Maintenant, mon premier sentiment, c'était quand même de me dire c'est des malades mentaux, c'est beaucoup trop cher, 3500 dollars, c'est son prix, c'est une fortune pour les gens qui n'en ont pas l'utilité. Maintenant, on va bien trouver une utilité, ne t'inquiète pas.